Patrick Hachi a expliqué la vision Côte d'Ivoire 2030 du président Alassane Ouattara qui place l'homme au cœur du développement et son projet d'une Côte d'Ivoire solidaire et qui repose sur quatre objectifs de progrès humain. C'est avec cette lucidité aiguë que le président de la République a construit sa vision 2030 qui place l'homme au cœur du développement et son projet d'une Côte d'Ivoire solidaire qui repose sur quatre objectifs forts de progrès humain. Doubler à nouveau le revenu par habitant en dix ans et propulser la majeure partie des Ivoiriens et des Ivoiriennes dans la classe moyenne pour qu'ils puissent jouir grâce à leur travail d'une vie digne et d'un avenir serein. Créer huit millions d'emplois en plus d'ici 2030 pour insérer notre jeunesse, valoriser son énergie et sa créativité. Diviser par deux la pauvreté en la ramenant à moins de 20% pour changer le destin de millions de familles. Élever l'espérance de vie de dix ans et la porter à 67 ans pour vivre mieux et plus longtemps. Nous le savons, atteindre ces objectifs sera une lutte patriotique de tous et de tous les instants. Cela nécessitera d'une part d'ériger le développement du secteur privé en priorité nationale sur tout le territoire parce que c'est lui d'abord plus que l'État qui crée la richesse et les emplois. Pour le Premier ministre, la Côte d'Ivoire qui a amorcé son développement ne doit pas dévier de cette trajectoire. Mesdames et Messieurs, demain, face aux enjeux de notre croissance démographique qui va faire passer notre population de 26 à 36 millions d'habitants en dix ans, face à des facteurs d'exigence comme le terrorisme au Sahel ou la célérité du changement climatique, la Côte d'Ivoire ne doit pas dévier de sa route de redressement, de prospérité et d'unité. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement continuera de mener des réformes structurelles dont la finalité est de moderniser la Côte d'Ivoire. Il a indiqué poursuivre l'action de redressement moral menée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a indiqué poursuivre l'action de redressement moral menée par le président de la République,